Je suis arrivé par hasard dans l'immobilier. Ce n'était pas un métier qui m'attirait particulièrement, mais par contre, c'est un métier qui a subi de grandes transformations ces cinq dernières années. C'est très intéressant de voir l'apport du digital dans l'immobilier aujourd'hui. Donc, moi, j'ai travaillé en tant que franchisé pour une grande marque nationale pendant huit ans. Ensuite, nous étions franchisés avec ma femme sur une grande structure. Et j'ai fait la gestion locative où je suis parti de zéro à 350 lots, donc en création de portefeuille en huit ans, ce qui apparemment est rarissime. Sans acquisition, j'ai travaillé, comme on dit, à la bite et au couteau. Je me suis fait tout seul dans une ville qui est une ville d'adoption, où je n'ai pas de réseau particulier. Donc, j'ai beaucoup appris sur la gestion locative et sur la manière de gérer du patrimoine, de travailler bien à immobilier. Aujourd'hui, je travaille avec ma femme qui a monté un réseau qui s'appelle Ouiloge, immobilier tout compris, qui est un réseau de mandataires nationales. On est basé à Marseille et on a une façon différente d'appréhender la vente d'un lien immobilier, l'acquisition aussi, à savoir qu'on a un service tout compris. Donc, on travaille beaucoup avec des services de valorisation qui sont très intéressants, je pense, aussi pour l'investisseur. Vous désirez faire décoller vos finances ? Vous souhaitez recevoir des conseils concrets ? Vous aimeriez découvrir et partager des opportunités ? Je m'appelle Luc Do, et dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment littéralement terrasser vos croyances limitantes sur l'argent et développer vos finances en toute sérénité. Mais comment on fait pour faire des sous-sous ? Il faut être fort au ? Cashflow. Cashflow, d'accord. Bonjour à tous, ici Luc Do pour Develop Your Cashflow. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un ami, un ami qui s'appelle Samuel de Saint-Laurent. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre du Mastermind de Max Piccini. On a tout de suite sympathisé, c'était d'entrée. Et j'ai de la chance parce que Samuel est un expert dans l'immobilier. Je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans l'immobilier, ton parcours immobilier. Bonjour Luc, merci à toi. Oui, alors, d'abord, il faut que je vous dise un peu sur mon parcours. Moi, j'ai 25 ans de technologie. Donc, j'ai travaillé dans des startups, dans la smart card et la technologie, moteur de recherche, accessoirement, dans le milieu software. Ensuite, je suis arrivé par hasard dans l'immobilier. Ce n'était pas un métier qui m'attirait particulièrement. Mais par contre, c'est un métier qui a subi de grandes transformations ces cinq dernières années. Et c'est très intéressant de voir l'apport du digital dans l'immobilier aujourd'hui. Donc, moi, j'ai travaillé en tant que franchisé pour une grande marque nationale pendant huit ans. Ensuite, nous étions franchisés avec ma femme sur une structure. Et j'ai fait la gestion locative où je suis parti de zéro à 350 lots, donc en création de portefeuille en huit ans, ce qui apparemment est rarissime. Donc, sans acquisition, j'ai travaillé, comme on dit, à la bite et au couteau. Je me suis fait tout seul dans une ville qui est une ville d'adoption, où je n'ai pas de réseau particulier. Donc, j'ai beaucoup appris sur la gestion locative et sur la manière de gérer du patrimoine, de faire des biens immobiliers. Aujourd'hui, je travaille avec ma femme qui a monté un réseau qui s'appelle We Loge, l'immobilier tout compris, qui est un réseau de mandataires national. On est basé à Marseille et on a une façon différente d'appréhender la vente d'un bien immobilier, l'acquisition aussi, à savoir qu'on a ce qui s'appelle un service tout compris. Donc, on travaille beaucoup avec des services de valorisation qui sont très intéressants, je pense aussi, pour l'investisseur. Voilà, Luc. D'accord. Aujourd'hui, moi, on va parler pour moi dans mon projet, je cherche à développer du patrimoine, mais aussi d'une machine à cash flow. C'est-à-dire des biens immobiliers qui me rapportent après remboursement bancaire. Enfin, je veux dire, le loyer que paye le locataire, moi, ce que rembourse la banque, il me reste du cash. Et que ça doit augmenter… Cache flow positif. Voilà. Ça doit augmenter ma capacité de remboursement. En fait, chaque emprunt doit m'enrichir. Est-ce que tu as des conseils particuliers sur quel type de produit ? Comment procéder aujourd'hui ? Moi, je dirais que d'une manière générale, pour une stratégie d'investisseur, il faut balancer son risque. Comment dit-on en français ? Il faut avoir un risque équilibré sur plusieurs types de produits. Tu vois, pendant des années, on te disait, il faut investir dans l'immobilier d'entreprise. Tu prends des murs de commerce. Ce qui s'est passé avec le Covid, là, c'est un exemple de dire, si je n'ai que des murs de commerce et que je ne me trouve qu'avec des commerçants… D'abord, on a eu la bulle Internet de l'an 2000, qui a fait que la valorisation des commerces a un peu baissé, sauf sur les prime locations, donc les emplacements de premier rang. Si tu n'es pas en emplacement de premier rang, tu vas avoir plus de mal à louer parce qu'aujourd'hui, un commerce, il faut qu'il vive. Et pour qu'il vive, il ne faut qu'il n'y ait pas une concurrence d'Internet. Et l'Internet se met en étage, donc à des frais moins. Donc, le commerce, c'est très bien d'avoir des murs, mais il y a un risque. Et le Covid a montré qu'en fait, quand ton commerçant ne peut plus payer ton loyer, tu te retrouves, s'il a un PGE, il va pouvoir régulariser. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir des murs commerciaux. Attention, il faut en avoir un petit peu. Je pense qu'il faut avoir un peu d'immobilier vide, qui est moins intéressant fiscalement, donc des baux de droit commun, des baux de trois ans renouvelables. C'est vrai que c'est moins intéressant fiscalement. Il faut faire du déficit foncier. Donc, il faut acheter, à mes yeux, il faut acheter des biens avec travaux et il faut faire des travaux de déficit foncier. La problématique qu'on a tous, c'est que c'est très vite amorti, ces travaux. Donc, du coup, on se retrouve vite avec des impôts fonciers, alors qu'on n'a pas, on se retrouve avec de trésorerie. Virtuellement, il résultat net positif, alors qu'on n'a pas vraiment de trésorerie. Et ça, c'est le problème de tout investisseur. Donc, mais ceci dit, c'est des biens où, en cas de Covid, justement, dans le cas du Covid, les loyers ont continué d'être payés. Donc, si, encore une fois, il faut être raisonnable sur ces loyers. Et on arrive à trouver, donc il faut trouver des villes dans lesquelles, effectivement, comme tu le dis, on a un loyer qui va payer, non seulement l'emprunt, mais il faut faire très attention dans les calculs, c'est emprunt plus la cote-part de foncier, plus la cote-part de frais de gestion, si on est en gestion, etc. Et notre cote-part de syndic, de charge, parce qu'il y a une cote-part pour le locataire, une cote-part pour le prix. Il faut absolument avoir un sol positif. Ce n'est pas toujours aussi facile que ça à trouver, parce que plus, moi, je prends le cas de Marseille, plus tu es sur des zones tendues, style proche du Vieux-Port, plus le foncier, comme à Paris, va être cher et donc la rentabilité moindre. Mais plus tu t'éloignes, plus tu vas sur des zones avec une rentabilité élevée, plus ton risque augmente. Donc, il faut, encore une fois, il faut… Donc, il faut avoir, à mon avis, un peu d'immobilier d'entreprise, un peu d'immobilier de beaux non-meublés, enfin de biens non-meublés, et du meublé. Et c'est là-dessus qu'on va faire du fort cash flow, c'est très clair. Alors, encore une fois, une leçon du Covid, tous les gens qui font du Airbnb, etc., ça a été de se dire, pendant deux mois, je n'ai pas pu louer. Ça, c'est assez problématique. Ou alors, rarement, sauf si des gens voyagent pour le cadre de l'entreprise, mais en tout cas, je n'ai plus de touristes, c'est mort. Donc, ça, c'était un mois. Donc, dans le cas du meublé style Airbnb, je pense qu'il faut avoir le raisonnement suivant. C'est se dire, mon bien, il doit s'amortir, il doit s'auto-payer, s'auto-financer avec un cash flow positif sur un appartement en bail meublé. Donc, bail de 1 an meublé. Là-dessus, je dois être positif. Et je vais le louer. Donc, mon scénario que je vais faire, mon business plan, je vais le faire avec ça. Par contre, je vais le louer en Airbnb. De telle sorte que si j'ai un Covid encore, je peux le remettre en locatif meublé ou si je veux changer parce que j'en ai marre. Je vais faire mon cash flow. Je vais faire beaucoup de cash flow en Airbnb. Mais je sais que si je dois changer ma donne, que si ça évolue, etc. Et d'autre part, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la bourse, tu déménages, tu pars avec tes actions. Les tableaux, l'art, c'est la même chose. L'art, c'est fiscalement, c'est un paradis fiscal parce que tu voyages avec tes tableaux, tu les revends où tu veux. Aujourd'hui, ce n'est pas imposé sur les œuvres d'art. L'immobilier, ton foncier, c'est comme quand tu prends un flash sur l'autoroute, tu as une carte grise, tu es solvable, on va te chercher. Donc là, c'est exactement pareil. Tu es solvable, tu as un bien foncier, si tu ne payes pas, tu as un ATD, on va grever ton bien, un petit hypothèque, etc. Donc en fait, on sait qu'on peut te retrouver. Du coup, tu ne peux pas bouger. Donc, tu es un peu dépendant de la fiscalité du pays dans lequel tu es. Maintenant, moi, je suis en train de travailler sur le fait de mettre en SARL et de voir si tous mes biens, je ne les apporte pas à une SARL pour travailler sur cette problématique et comment je vais amortir parce que moi, mes travaux sont amortis. Donc, comment je fais pour régénérer du cash flow positif ? Donc, il faut… Après, tu me dis comment trouver un bien ? Moi, quand je cherche, parce que je n'ai pas le temps, je demande à un willowger « Trouvez-moi un truc ». Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'appétence. Ça ne m'excite pas à outre mesure. Là, je le fais par exemple pour le cas de mon fils qui est en train de chercher un appartement. J'ai Mathias dans notre équipe qui a trouvé quelque chose sur la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer, qui était une ville qui est un peu en retard sur la Ciota. Par exemple, la Ciota était une ville de chantier, etc. Pas sexy, qui est devenue aujourd'hui super bien. La Seine, c'est le même changement qui est en train de se passer, populaire. Et les gens de Toulon en ont marre. Certains d'habiter dans Toulon qui est devenu une grande ville. On prend le bac, on arrive à la Seine-sur-Mer et les prix immobiliers sont très chers. Enfin, moi, je suis impressionné. En fait, on a une rentabilité qui n'est pas mauvaise et tu peux louer ou à du local. Donc, tu as un marché local qui est fort. Il y a les Toulonais. Il y a un marché d'emploi, un bassin d'emploi qui justifie que tu puisses louer en meublé ou en en meublé. Si tout change, tu as côté sablette, côté mer où tu arrives à avoir un côté où tu peux faire du saisonnier l'été. Donc, tu as cette double possibilité. Donc, aujourd'hui, évidemment, tu vas essayer de le mettre en Airbnb à louer en meublé. Tu vas faire ton cash, tu vas amortir, tu vas emmagasiner du cash. Et puis, quand l'hiver sera venu, si jamais la donne change ou la fiscalité change, tu pourras quand même le passer sur du meublé, voire du non-meublé. Mais tu auras déjà remboursé, enfin, tu auras déjà économisé l'argent. Donc, ça, c'est un endroit. Donc, des villes ou des proximités de ville il faut trouver des villes avec du potentiel. C'est toujours… Alors, comment tu choisis la taille de ville ou le type de ville que tu choisis ? Alors… Tu vois, le scénario, on va dire A, ville, tu peux y aller les yeux fermés dans cette taille-là, tout ça. Type B, oui, mais attention. Et type C, on évite. Moi, je regarde des villes, c'est simple. Moi, je regarde les villes où on est en train d'implanter. Oui, là, je parle dans les villes de plus de 100 000 habitants. Il faut que tu aies… Après, moi, c'est simple, j'ai un calcul, je vais voir sur ce loger combien il y a d'annonces. Je regarde s'il y a un marché, est-ce qu'il y a de l'agence immobilière, l'agence immobilière réseau et du mandataire. Ça me donne une indication de la fluidité du marché. Une ville où tu as 200 annonces, tu dis, bon, ce n'est pas la peine parce que j'achète, mais je pense, est-ce que mon bien il est liquide si je veux la revendre ? Si j'ai 200 annonces sur une ville, moi, je mets une croix, je ne me vois pas. Après, je suis sur Facebook dans des masterminds immobiliers, des groupes, etc., où tu peux échanger de l'info, tu peux demander. Je me renseigne déjà, je vais voir la ville. J'essaie d'avoir un commerçant local qui me renseigne, qui va trouver pour moi parce que si je peux lui faire gagner sa vie, je suis très content et puis au moins, il va se bouger s'il y a des travaux à faire, des machins, etc., à suivre. Déjà, j'aurai un point local. Donc, qu'il y ait une université, que la ville soit un peu dynamique, qu'il y ait un bassin d'emploi, un aéroport ou une proche, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on est proche de la mer ? Tu vois, des villes, on était à Nantes il y a deux semaines, une ville comme Nantes qui est brassée, qui est mixée, qui a du potentiel. Je regarde... Après, je veux quand même aller voir. Moi, je suis un type pragmatique, j'ai besoin d'aller toucher, d'aller voir, voir le quartier, me balader la journée, le soir. Quelle population il y a ? Les commerces qu'il y a en pied d'immeuble, tu vois ? Alors, moi, je privilégierais perso des petites copros où il n'y ait pas de grosse charge parce qu'on a... Je prends le cas d'une ville comme là où j'habite aujourd'hui, Marseille. Marseille est une ville qui a, avec la fin de la guerre d'Algérie, il y a eu beaucoup d'immigration. On a construit toutes ces barres en béton toute cette période des années 70 où on conduisait ce qu'on appelle du semi-récent, des copropriétés avec du chauffage collectif au fioul aujourd'hui qui change au gaz. Beaucoup de charges, des grosses copros, beaucoup de bâtiments, un gardien, etc. Ça, c'est du vide ordures, des ascenseurs, des immeubles de grande hauteur. Aujourd'hui, c'est des charges démentielles et c'est des copropriétés dans lesquelles tu as les façades à refaire. La façade n'est pas isolée, il faut isoler la façade. Le chauffage collectif, il n'est pas en bon état. Alors, un chauffage collectif au gaz, s'il est bien en bon état, c'est super rentable. Un gardien, c'est super rentable d'en avoir un s'il est efficace parce que les gens disent un moment le gardien, écoute, tu parles. En termes de sécurité, le gardien, pour moi, c'est... Mais, moi, je le vois sur le cas de Marseille, en gestion locative, quand je regardais un peu les détails des charges, c'était généralement rentable. Et donc, tu vas avoir du mal à avoir une rentabilité parce que tu ne vas pas pouvoir le louer très cher. Du coup, ta rentabilité, elle n'est pas super. Et ce n'est pas sexy comme bien. Donc, là où on loue facilement, c'est de la petite copropriété. Alors, avec la problématique du parking parce que la petite copropriété, c'est souvent de l'ancien. Je n'ai pas de parking, donc les jeunes, ils ne veulent pas y habiter, etc. Il faut peut-être trouver ou rechercher des alternatives de parking à louer ou de transport en commun en bas. Voilà. Donc, petite copropriété où il n'y a pas beaucoup de charges. Il ne faut pas qu'il y ait… Attention, parce que c'est un nique bénévole, les gens ont tendance… Il faut que les parties communes soient… Moi, quand je regarde, je sens, j'aime bien, c'est pour ça que je dis, je te dis, j'y vais, je vois si les parties communes sont en bon état, la toiture, je me demande, est-ce qu'il y a des travaux, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a du propriétaire investisseur ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je regarde les noms sur les boîtes de lettres. Est-ce que les boîtes de lettres sont bien tenues ? Est-ce qu'il y a des noms ? Est-ce que c'est des griffonnés ? N'importe quoi. Est-ce qu'il y a du courrier ? Est-ce qu'il y a des courriers de huissier ? Des choses bêtes, mais du ressenti. Moi, je suis un bonhomme de terrain, j'ai besoin de sentir ça. Ça, pour moi, c'est important. Et après, tu vois les commerces d'alentour, est-ce qu'il n'y a que des barrages chiches ? Sans racisme ou sans jugement, mais des choses… Est-ce qu'on sent le quartier qui se développe ? Tu vois, ici, tu es à Marseille en 10e, qui est un quartier populaire, qui est un quartier qui a complètement changé, un peu désaimé de Marseille, mais qui est un quartier qui a l'avantage d'être proche des accès autoroutiers. Donc, ça, l'emplacement, 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 tu ne vas jamais le changer. On va bientôt avoir un tramant et pas loin. Donc, c'est un quartier de devenir. Aujourd'hui, ce n'est pas sexy, ce n'est pas propre. Il y a un déchettri à côté, ça se sent mauvais, etc. Mais c'est des quartiers où l'autoroute sera toujours proche. Alors, si tu es trop proche, ça va générer du bruit, mais si tu n'es pas loin, tu as un accès autoroutier facile. Tu as l'hôpital de la Timone qui n'est pas loin. Donc, tu as une infrastructure. Je ne t'ai pas mentionné, mais des villes dans lesquelles, est-ce qu'on a des hôpitaux, des cliniques ? Qu'est-ce qu'on a comme infrastructure qui fait que la ville est attractive ? À la fois, je te dis, l'université, c'est pour avoir la population. Si tu veux faire, tu prends un T3 ou dans lequel tu veux faire trois chambres, tu enlèves le salon pour faire la colocation. Est-ce que j'ai d'étudiants ? Demain, mon bien, je peux le changer. Est-ce que je peux attirer du retraité ? Est-ce qu'il y a des hôpitaux, etc. ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Un T3, je peux avoir de la famille. Idéalement, avoir un extérieur parce que ce sera toujours facilement louable. Et après, moi, perso, je préfère des biens avec travaux parce que fiscalement, je ne vais pouvoir faire des déficits fonciers. Je préfère des biens avec travaux parce que je vais faire une bonne peinture, je vais mettre une équipe réversible pour avoir… Moi, je génère… Dans le logiciel, on parle de TCO, Total Cost of Ownership. Ce n'est pas le coût d'achat. Quand je dis toujours aux gens, moi, j'ai un Mac, les gens disent que le Mac, c'est plus cher que le PC. J'ai bossé 20 ans dans l'environnement PC. Moi, j'avais deux PC. Tous les mois, j'en envoyais un aux États-Unis qui était changé, reformaté parce qu'il y avait des virus. Aujourd'hui, en PME, le Mac me coûte plus cher, mais mes Mac, je les garde 8 ans. Donc, un Mac me coûte… Mon Total Cost of Ownership, je n'ai pas de virus parce qu'il y a moins de Mac que de PC. Donc, de la même manière, pour un bien, je vais voir mon Total Cost of Ownership. C'est coût d'acquisition, travaux et combien de me coûte de charge parce que c'est ça. Aujourd'hui, un locataire, il va regarder… Alors, je ne suis pas partisan de le mettre le plus haut. Il ne faut pas le donner, mais je suis partisan de le mettre sur un prix moyen, normal, de loyer pour avoir des locataires qui restent. Et les locataires pourront faire de la gestion locative. C'est bien que c'est au bénéfice des agences quand ça tourne parce qu'ils ont des zones horaires de relocation. Mais moi, le premier pour faire de la gestion pendant 8 ans, je ne prenais pas ça parce que pour moi, c'était de la sérénité, de la pérennité. Un locataire qui change tous les… Il faut que ça change un peu, mais qui change tous les deux ans ou tous les deux ans, ce n'est pas rentable pour un propriétaire. Je n'arrêtais pas de leur dire. Donc, en fait, quand on est propriétaire, tu dois acknowledgez, tu dois… Comment on dit en français ? Acknowledgez. Tu dois… Bonne idée. Écoutez ce que dit ton locataire. Il ne s'agit pas de lui remplir son frigo, attention, mais c'est… Là, il y a un problème. La sonnette, elle ne marche pas. Ok, je la fais réparer. Moi, quand j'avais un problème d'insécurité, une gâche cassée dans un immeuble, dans la journée, c'était réparé par un sourier. Une boîte au électrique, il ne marche pas. Si c'est sa faute, monsieur le locataire, vous la réparer. S'il ne le fait pas, tu le fais et tu lui factures. Mais que les parties communes soient propres, que sa porte soit propre, que chez lui, s'il me dit « Ah, là, j'ai un problème électrique », tout de suite le réparer pour ne pas qu'il y ait de dégradation. Parce qu'en fait, après, c'est très facile de dire « Mon locataire est parti, il ne paye pas. » Après, le locataire, c'est le premier à dire « Non, mais ils ont tous les droits. » Après, il faut faire un bon casting de locataire. Mais en gros, il y a toujours des gens qui peuvent te prendre pour un idiot, mais globalement, si tu les considères, la commune est considérée leur doléance, derrière, ils vont être reconnaissants. Moi, je le voyais en gestion, ils disaient « J'étais sympa, que je m'occupais bien d'eux. » Ils ne partaient pas. Moi, je me disais « Cool ! » Parce que vis-à-vis des propriétaires, souvent, moi, j'avais un gros portefeuille étalé en beaucoup de propriétaires. Et souvent, des propriétaires retraitées qui n'avaient pas un gros patrimoine. Ils avaient un ou deux logements. Donc, je n'avais pas 50 % de mon patrimoine chez un gros investisseur immobilier. Et du coup, dès qu'ils partaient, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, moi, j'étais assez virulent sur le fait de faire des travaux normes électriques. Je ne leur laissais pas le choix. Mais par contre, ils voyaient que sur le long terme, ça payait. En tant que gestionnaire, je n'étais pas ça. J'encaissais, je prenais les honoraires. J'étais vraiment un gestionnaire. Je me creusais le cerveau pour gérer leur patrimoine. Donc, je pense qu'il faut gérer comme ça. C'est-à-dire, c'est toujours avoir la logique. Qu'est-ce qu'il va faire qu'un locataire va rester ? Moi, les propriétaires qui voulaient remplacer ce qu'on appelle les grippes, les petits radiateurs à 50 balles, moi, c'était, monsieur, vous mettez au moins un radiant, on met quelque chose à 100, 150 euros, on met du mieux. Si possible, s'il fait chaud l'été, je prenais pour de la mise de clim réversible quand c'était possible. Tu vois, mettre des choses qui fait que, moi, j'ai un appartement pas loin d'ici, dans le salon, on a mis une clim réversible. La locataire, elle part pas. Double vitrage, clim réversible, j'ai peint avec la toile de verre, peinte. Quand elle partira, la toile de verre, tu la repeins. En clim réversible, il y a une facture d'électricité qui a été complètement réduite. Elle est ravie. Dans les chambres, on a mis des bons convecteurs, mais dans les chambres, tu chauffes moins. En fait, tu as des locataires qui restent en temps. Une cuisine IKEA, c'est cher, c'est vrai que ce n'est pas donné, mais c'est robuste, ça part pas. Moi, je dirais, mes conseils, c'est que tu t'impliques ou tu trouves quelqu'un. Ce que mon fils est en train d'acheter à la Seine, c'est par Mathias, un des willogers, il achète un. Lui, voilà, pourquoi ça fait que j'ai poussé mon fils à le faire ? Mathias achète un bien dans le même immeuble. On va prendre le même gars qui va faire les travaux. Le gars, il va faire les deux travaux en même temps. Pour lui, c'est tout bénef parce que des petits travaux, ce n'est pas 10 000, c'est 15 000 euros de travaux. C'est dans une petite rue piétonne, c'est compliqué de garer un camion. S'il a deux chantiers dans le même truc, il va tout faire en même temps. Je me dis, et puis Mathias, en gros, comme il y a deux appartements dans le même coin, il en a un troisième, ça va faire rouler. Alors peut-être qu'il le, s'il ne pousse plus le sien, l'idée, c'est d'impliquer les gens. Voilà, donc c'est d'aller, de sentir, d'aller mettre son nez. Je suis allé trois fois à la Seine-sur-Mer, j'ai vu, j'ai tourné dans les rues. C'est vrai que le vieux à la Seine, par exemple, c'est une population un peu maghrébine, mais un peu avec des locaux, c'est en train de changer. Tout est en train d'être fait, peu à peu l'effacer, etc. Et après, peut-être un autre point, lire un peu, je n'ai pas abordé, transport en commun. Est-ce qu'on a du tramway ? Est-ce qu'on a, voilà. Alors, avoir un tramway, si tu achètes des murs d'un immeuble, en pied d'immeuble et qu'ils vont faire un tramway, t'as intérêt à avoir l'air insolite parce que tu ne vas pas louer. Mais c'est peut-être l'occasion d'acheter pas très cher puis de relouer après à terme ou de faire un bail à palier. Donc moi, mon conseil, c'est un, avoir un, comme en bourse, quand on dit d'avoir des actions, des obligations, d'avoir un panachage. Il est bien. Puis après, mon meublé, sur un second, tu vois, etc. Et sur le long terme, tu t'en sortiras. Le problème, tu vas me... Vas-y. Quelle taille de ville, en fait, il ne faudrait pas descendre en dessous, selon toi ? Ou la taille, ça n'a pas d'importance pour toi ? Ce n'est pas tant... Tu vois, autant, je pourrais investir à Aubagne qui n'est pas loin de Marseille mais parce que j'ai la communauté aubaine de Marseille à côté. Mais tu vas... Il faudrait que je regarde sur Google Maps. Tu prends une petite ville de moins de 100 000 habitants puis qu'il n'y a rien autour et que tu as un gros employeur, mettons que tu auras un Airbus à côté et puis qu'aujourd'hui, avec l'Airbus, ils sont sur Saint-Nadère et il y a des licenciements, c'est problématique. Il faut que... Ça peut être une petite ville ou un... Pas loin de Marseille, nous, on a un petit village. Tu sors de Marseille vers Aubagne et tu vas vers Rex. Tu as un village qui s'appelle Saint-Zacharie vers Oriole. Il y a 10 ans, c'était un petit village du Var. Donc, c'est limite... Tu as Oriole qui est dans le 13 et Saint-Zacharie qui est dans le Var. C'était rien du tout. Il y a eu des programmes de constructeurs. Là, c'est un endroit... C'est génial. C'est proche d'un accès autoroutier. Tu es entre Aix et Marseille. Tu as de l'emploi sur une... Tu as la zone industrielle des paludes. Tu as un bassin d'emploi. Tu as vers Rousset. Tu as du bassin d'emploi dans le sémiconducteur Rousset. En fait, tu trouves... Donc là, la règle, c'est... OK, c'était un petit village il y a quelques années, mais les villes aux alentours sont quasiment saturées. Tu as un accès autoroutier et j'ai... Alors, ce que je n'ai pas, c'est que je n'ai pas de transport. J'ai très peu de transports en commun. Ça, c'est pénalisant. C'est vrai, je mets à l'autoroute. Mais on est dépendant de la voiture pendant quelques années. Donc là, pour moi, c'est un endroit qui est tout à fait sexy pour investir. La réalité, c'est que là, tu achètes un T3, tu es sûr de le louer puis dans quelques années, tu le revendras, tu le feras une PVU sans inquiétude. Donc ça, c'est des biens qui sont liquides. Et pourtant, tu vas me dire, mais c'était... C'est un carré, je ne sais pas, c'est peut-être 30 000 habitants. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un petit village. Mais juste à côté, tu as une communauté urbaine plus grande. Donc c'est... Alors, je vais te répondre par une autre... Quand tu dis à côté, c'est combien de kilomètres à peu près ? À côté, acceptable. Là, j'avais Aubagne qui a 15 kilomètres. 15 kilomètres d'une grande ville. Rappelle-toi de la fameuse histoire d'Apollonia, tu sais, dans laquelle des notaires marseillais avec soi ont trempé ou un fonds d'investissement vendait en VFA à des investisseurs qui achetaient pour des efficaces, je ne sais pas si c'était des robiens ou du cellier. Enfin, à l'époque, c'était peut-être du robien. Ils achetaient des appartements à Angoulême, etc., sur plan. Et ils visaient les professions médicales, des professions libérales, des médecins et autres. Les médecins avaient acheté un, deux, trois appartements. Ils se retrouvaient certains en détail à un million d'euros sans même avoir vu le notaire, le promoteur est allé voir la ville. Ils achetaient ça dans la... Enfin, tu vas en plein milieu de la Lausère, tu ne vas pas acheter, mettre un programme de défis qu'étudiant ou je ne sais pas quoi en plein milieu de la Lausère. Il y a une logique. Ça peut être à proximité de Montpellier, à proximité de... Tu vois, des villes comme Béziers qui sont des petites villes qui sont hyper dynamiques aujourd'hui. Des villes comme... Il n'y a pas de règle, mais il faut... Enfin, moi, j'irais mettre mon nez même des villes comme Rennes dans le Nord. Aujourd'hui, faire de l'investissement sur des villes comme Paris, pour nous, le ticket d'entrée, il est élevé et la rentabilité, elle n'est pas là. C'est trop dur. Tu veux faire du Airbnb, c'est contrôler de tous les côtés. Une ville comme Marseille, tu peux faire du Airbnb encore en dépassant. Il n'y a pas vraiment de règle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est une ville pauvre et que la municipalité, même si elle te dit qu'il faut contrôler, etc., elle n'a pas les moyens et puis on a besoin de touristes. Là, ils ont arrêté avec le Covid. Les navettes sont... Les bateaux Costa Croisia, etc., qui emmènent beaucoup de monde, il y a beaucoup moins de touristes. Du coup, on est pauvre, on a besoin. Donc, ils autorisent, même si ça fait grincer des dents les hôteliers. Donc, ça, c'est pendant... Moi, je pense que pendant les 10 prochaines années, sur Marseille, tu peux gagner ta vie en Airbnb. Tu prends... Bon, Aix-en-Prance, c'est très cher. Après, je ne sais pas si tu remontes, tu vas sur des petites villes comme Avignon, tu vas sur... Après, je connais moins quand tu remontes dans Vaucluse, direction... Direction... Nîmes, tout ça. On n'entend pas... Nîmes, c'est des villes... Voilà. Nîmes, c'est des villes très bien. Tu peux... Sébastien, que tu connais, a acheté un petit immeuble sur Nîmes. Il a... Il a trois lots dont un local. Ça marche bien. Ça roule. C'est cash flow positif. C'est la première question que je lui ai posée. Il a acheté tout loué. Tout est cash flow positif. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Après, lui, il a acheté trois lots, deux appartements et un local commercial. Je dis, attention, ton local commercial s'en va. Ça va pour l'instant, il est là. Je fais attention. Mais effectivement, si son local commercial s'en va, il va devenir négatif. C'est ça qu'il faut. Si sur un local commercial, tu ne reloues pas. Alors, dans ce cas-là, prenons un exemple. J'ai un petit immeuble de trois lots dans une petite ville proche d'une... Enfin, c'est proche de Nîmes. J'ai deux lots appartements. Donc, ça, c'est loué. C'est bon. J'ai un commerce. Et un commerce, on sait qu'on a une rotation un peu plus importante. Moi, je dirais, il est loué. Et le vendeur va te dire, il est loué, vous inquiétez pas, il paye remis sur l'ombre. Puis, au bout de six mois après, tu as acheté, le type s'en va. Et là, tu es énervé. Après, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu as acheté. Qu'est-ce que tu peux faire ? Moi, je dirais, pour anticiper ça, c'est avant d'acheter, j'irai... Enfin, déjà, j'irai voir le commerce, comment il tourne, premièrement. Et puis, je me renseignerai auprès de la municipalité. Est-ce qu'on peut faire un changement de destination ? Est-ce que ce commerce, parce qu'il n'en s'en sert pas ? Si je peux faire un changement de destination avec une entrée sympa, etc., derrière, je peux en faire un T3 ou un truc avec un jardin, ça, je le loue en deux-deux. Quel potentiel de valorisation j'ai sur un bien comme ça ? Donc ça, des petites villes proches d'autres communautés urbaines, c'est assez génial. Et souvent, en fait, quand elles sont incluses dans des communautés urbaines, elles bénéficient de services et de... Voilà. Après, j'ai l'imposition, enfin, la taxe foncière, est-ce qu'elle est élevée, pas élevée, etc. D'accord. Et la question que je pose aussi, c'est souvent le conseil qu'on recommande, c'est d'acheter à proximité de chez soi. Parce que s'il faut gérer le problème locatif, il ne faut pas que ça soit à plus d'une heure, enfin, au début, en tout cas pour ceux qui débutent. Et ensuite, pour passer le pas et acheter à une distance beaucoup plus éloignée, quelles sont les stratégies de gestion que tu conseilles ? Alors, acheter près de chez soi, oui et non. Parce que si tu es en plein milieu de la Lauser et que tu as des moutons ou je ne sais pas quoi, je ne connais pas trop, mais tu es dans un endroit où tu n'as rien du tout, dans une zone « paysanne » entre guillemets, peut-être que là, il faut acheter des forêts, enfin, c'est une autre stratégie. Mais ce n'est certainement pas acheter du bien pour faire la coloc étudiant, tu vois, ou du aller. D'accord. Donc, tu vas te dire d'acheter loin de chez toi. Donc, voilà. Acheter loin de chez moi, moi, je préviens, j'irais d'acheter par une agence, de sonder le gars s'il fait de la gestion locative. Est-ce qu'il peut te dealer le fait, si le bien est vide, de te le louer, qu'il soit loué pour le jour où tu signes l'acte authentique, tu vois, s'il n'y a pas de travaux ? Est-ce qu'il peut te trouver des artisans ? Enfin, c'est d'aller voir une agence et souvent, les agences qui font de la gestion ou du syndic, leurs biens sont moins chers parce qu'ils ne sont pas très forts en transaction. Franchement, la transaction, c'est contre nous. Il y a des intérêts de dire ça, mais c'est vrai que souvent, on se rend compte que les syndics, qui ne savent pas très bien valoriser souvent les petits groupes familiaux qui restent, ils ont du mal à… Ce ne sont pas les champions de la transaction. Donc, tu peux trouver des bonnes affaires. Et eux, ils connaissent bien la copropriété, si tu veux. Ils sont à la source. Donc, ils vont dire, pardon, je t'ai coupé. Mais la peur qu'ont les primo-investisseurs, c'est les frais de gestion qui sont énormes, enfin, qui paraissent énormes sur les frais de gestion locative. Le cashflow, il est négatif que tu payes des frais de gestion. Forcément. Alors, on n'a rien sans rien. Si tu veux, pour moi, l'intérêt principal de la gestion locative, c'est d'avoir une assurance moyen payée. À mes yeux, on peut tous en prendre en tant que particulier. Par contre, le jour où on a une casse, je mettrais presque ma main à couper que les assurances vont tout faire pour ne pas vous payer ou ils ne paieront pas. Alors que quand tu es en tant que gestionnaire de biens, tu as une assurance groupe où ton risque, il est mutualisé. Et en fait, moi, j'ai eu de la casse. Sur Marseille, on fait partie des Îles-de-France, on a beaucoup d'impayés. Moi, j'ai un appartement qui est en assurance moyen payé. C'est pour ça qu'il est en gestion. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un impayé parce qu'un impayé, c'est deux ans. On te dit oui, c'est un an. Tu parles. Un impayé, avant de mettre quelqu'un dehors, c'est deux ans. Et oui, il y a un frais. Tu démarres un contentieux, tu fais un commandant de payé, tu attends deux mois. Après, tu peux démarrer une procédure si c'est un foutueux, s'il n'y a pas de réponse qu'on va te payer. Et pendant ce temps-là, ton loyer n'est pas payé. Donc, deux mois, machin, etc. La procédure, c'est six mois après. Et puis, tu as la trêve hivernale au milieu, puis etc. Donc, non, non, non. Moi, je ne suis pas du tout partisan de… Alors, lorsque tu as 10, 15, tu vas mutualiser ton risque. Donc, toi-même, tu peux te permettre de ne plus en avoir d'assurance moyen payé. Mais quand tu es tout seul que tu démarres, soit tu fais du Airbnb, soit si tu fais du bail meublé ou du bail non meublé, tu es obligé de prendre une assurance. Parce que je ne vois pas comment tu peux te retrouver. moi, perso, je n'ai pas les moyens de me retrouver avec un crédit et en face à un loyer. Un payé. C'est clair. Un mois, deux mois, trois mois. Mais pendant deux ans, c'est dur. Donc, oui, ça coûte. Ça coûte entre 6 à 10 %. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est la sérénité. D'accord. C'est de la sérénité. Après, je ne sais pas comment faire autrement en cas d'application. Je n'ai pas la solution. Sauf quand tu as plusieurs biens, effectivement, tu peux mutualiser le risque. Mais quand tu n'as pas plusieurs biens, je ne prends pas ce risque-là. D'accord. Et le conseil qu'on entend partout et partout, c'est l'affaire, lors d'un achat immobilier, l'affaire se fait à l'achat. En fait, s'il faut acheter en dessous du prix du marché, qu'est-ce que tu penses exactement de ça ? Ce n'est pas que dans l'immobilier. Quand tu fais du commerce, quand tu fais du commerce, en général, ton affaire, tu l'as faite à l'achat. Déjà, quand tu as bien acheté, tu es serein. Ton business, déjà, il y a un aspect psy où tu te dis si demain, je dois revendre, moi, je calcule tout le temps. Moi, j'ai un tableur Excel où je réactualise mon CRD, mon capital restant du et je vois ma valeur estimée. Et bêtement, nous, ça nous rassure de se dire aujourd'hui, notre patrimoine, il est temps. Je sais qu'on a fait ça avec Max, à la même école. Ça a été de se dire voilà, moi, c'est important pour moi de savoir où j'en suis et où je vais et ça me donne une idée de projection qui est rassurant. Donc, pour tout business, l'affaire, effectivement, elle se fait à l'achat. Et après, est-ce qu'il faut… Après, il y a deux choses. Soit j'ai acheté en dessous, soit j'ai acheté au prix marché, entre guillemets. Mais, moi, je vois, donc moi, j'ai travaillé pendant dix ans dans le dixième arrondissement de Marseille et j'habitais dans le septième. Donc, j'ai vendu des biens de gens qui avaient mon âge et moi qui avais acheté un septième arrondissement en 99. Et chaque trois ans, je revendais et chaque trois ans, je doublais. Moi, c'est horrible parce que j'ai fait mon patrimoine en revendant ma résidence principale sans que ce soit mon but ultime, mais parce que ma famille, ça grandissait, je changeais, je machin, etc. Et donc, en fait, j'ai fait ça trois, quatre fois. Donc, à chaque fois, mon patrimoine. Donc, du coup, j'ai pu acheter mes derniers biens soit en paiement comptant soit en refinançant pour libérer du cash. Mais du coup, je me retrouve à… Je n'ai pas de problème pour acheter ma résidence principale. Et je me retrouvais à vendre des biens de gens qui habitaient dans le même quartier, qui avaient mon âge et qui ont démarré dans le dixième arrondissement de Marseille. Moi, septième, qui est un quartier qui a explosé. Parce qu'en 99, Marseille, c'était une ville de 89 à 2008. C'était une ville qui est venue sexy. Mais avant, c'était Marseille. Personne ne voulait acheter là-bas. Et donc, cette même personne a acheté en 99 dans le dixième. Lui, son appartement, T4, je ne sais pas quoi, il le vendait 200 000 euros. Tu vois, il était royalement à la tête d'un patrimoine de 200 000 euros. Comme moi, j'avais 800 000 euros. Et c'est horrible de se dire… Alors que lui, c'était un T3. Moi, j'avais une maison qui avait vendu un million d'euros. donc au-delà… Je ne pense pas que j'ai acheté bien. J'ai acheté au prix du marché, si tu veux. Mais par contre, j'étais sur un marché qui était en croissance. Donc, par exemple, les gens qui ont acheté sur les cinq dernières années sur Clichy qui est connexe à Paris. Clichy, qui était une ville avec beaucoup d'immigrés à l'époque, qui était… Aujourd'hui, c'est un jackpot pour eux. Mais tout ce qui est banlieue parisienne où il y a le… en grande périphérie parisienne où il y a les lignes de métro, aujourd'hui, les gens, sur les dix prochaines années, ils font des jackpots. Donc, ils ne vont pas forcément payer en dessous du marché, Luc. Ils vont payer à un prix marché parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'arrache. Mais par contre, ils savent que si j'ai bien et qu'avec… parce que tu as un investissement d'une communauté urbaine qui est riche, ton bien va s'apprécier. Donc, c'est… Oui, après, c'est une ville qui est à peu près stable, dense. il faut essayer d'acheter le mieux possible. Donc, détecter. Donc, en fait, pour détecter que tu sois chez toi ou à distance, pour moi, il faut avoir des antennes. Ces antennes, pour moi, c'est des agents immobiliers. Donc, c'est copiner avec eux, des consultants, pour faire comprendre que tu es liquide, que tu es prêt à faire une offre rapidement, à te positionner rapidement et tu es prêt, qui plus est, si c'est des gens qui font de la gestion ou s'ils connaissent un gestionnaire, à leur donner en gestion. Donc, tu veux travailler sur du long terme. Et ça, ces gens-là vont comprendre. Et quand tu es sur des marchés comme à Paris où en 2-2, tu vends ton bien, tu ne les intéresses pas. En même temps, pour un investisseur, Paris, ce n'est pas sexy aujourd'hui. Donc, sur des marchés un peu moins dynamiques mais quand même fluides, si tu arrives à copiner, tu te fais des… Donc, tu vas… On en revient à soi, j'appelle les gens et moi, j'aime bien faire du face-to-face. Je vais dans la ville qui est ma cible. Je vois, je visite et je leur dis, ben voilà, mes critères quand j'ai quelque chose de marqué. Il faut les rappeler parce que malheureusement, ils ont tendance à t'oublier. C'est un peu le problème souvent des commerciaux dans l'immobilier. Bien sûr. Et si tu as beaucoup d'immobilier comme moi dans mon cas, on va dire à fort cash flow, mais le problème, c'est que c'est d'immobilier qui ne s'apprécie pas énormément avec le temps, voire qui peut se déprécier un petit peu et que je veux me diversifier. Est-ce que cet immobilier, il vaut mieux que je le garde vu que j'ai mis un apport personnel zéro au début, que ça continue à tourner et générer du cash flow et en parallèle, aller faire des villes proches de Marseille, comme tu dis, pour me diversifier. Alors, moi, je dis ça, c'est super parce que tu as une source de cash flow. Donc, ça, c'est génial. Beaucoup de gens ont investi et beaucoup de gens achètent leur résidence principale en pensant que c'est un actif. Or, ils se retrouvent avec un passif. Ça ne leur apporte rien. Ça ne s'apprécie pas tant que ça et surtout, ça leur coûte. Donc, toi, tu as fait cette super démarche. Moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, effectivement, c'est le cas, par exemple, à Marseille, plus tu vas du style vers le 14e, 15e des quartiers, entre guillemets, à risque où il y a des cités, plus tu as une renta parce qu'il y a des loyers payés par la CAF, etc., mais plus ton risque est élevé et par contre, tu es au-delà de 10, 15, tu peux avoir des rentas superbes, mais par contre, tu as un risque d'impayé et par contre, ton foncier, il ne s'apprécie pas. Mais, ça génère du cash flow. Ce cash flow, alors, ça génère du cash flow, ça génère des impôts. Moi, ce que je ferais dans ton cas, j'essaierais de trouver des biens avec Travaux pour générer du déficit foncier. Moi, j'achète en tant que société, c'est pareil. Il faut trouver pareil déficit de société. Voilà. tu as amorti. Donc, toi, tu fais l'amortissement, en fait, du coup. Donc, il faut trouver des biens avec Travaux. Moi, je rachèterais, effectivement. Mais, je ne maîtrise pas les travaux, le truc. C'est ça. Ma peur, c'est que je ne maîtrise pas les travaux. Et quand tu vois les travaux, je fais trois devis différents, ça peut aller de 1 000 €, à 5 000 € pour une réparation de terrasse. Les mecs, ils sont fous dans leurs propositions de devis. Il faut que tu trouves des antennes, des machins, des copains, des relais pour aller voir que tu ailles voir et te renseigner sur des entreprises. C'est vrai que c'est compliqué, le monde. Mais il faut, il faut un moment, un autre, il faut peut-être se lancer à un moment. Je suis d'accord avec toi. Mais effectivement, là, c'est une bonne problématique. Il faut que tu trouves des biens avec Travaux. Et par contre, sur ton patrimoine actuel, moi, ce que je ferais, c'est chaque année ou si tu ne veux pas le faire chaque année, chaque fois qu'un locataire s'en va, je le fais estimer par un professionnel, je vois ce qui vaut comme prix, je vois mon capital recendu et j'arbitre est-ce que je garde et est-ce que je vends. Ah oui. Mais moi, justement, comme je suis acheté à l'IS, si je vends, je ne peux pas vendre. Je me fais dépouiller au niveau impôt. Mais tu le fais quand même réestimer pour avoir une idée. Ça va quand même te servir dans le cas où tu vas réemprunter. Tu vois. Bon, après, et par contre, une fois, à chaque fois qu'un locataire s'en va, est-ce que je fais des travaux ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais des travaux pour améliorer mon bien, etc. ? Moi, aujourd'hui, on a un partenariat avec une entreprise pour les économies d'énergie, pour des travaux qui sont défiscalisables. C'est juste génial, ça. Ça te permet aujourd'hui de faire des travaux d'une telle manière que tu valorises ton bien à une isolation des combles, double vitrage, pompe à chaleur, etc. Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Bon, s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Après, c'est quand même un… Je suis dans ton cas. Moi, j'ai un local commercial qui vient. J'en parlais l'autre jour avec mon exportable. Je dis, l'année prochaine, il est payé. C'est mon premier truc qui commence à être payé. Je vais me faire matraquer encore plus par les impôts. Tu as une solution. Tu as une solution. Est-ce que je le revends, je le rachète ou pas ? Oui, c'est ça. Vous allez payer du machin. En fait, je dis, on verra si le locataire s'en vend. Bam ! Avant-hier, le locataire m'appelle en me disant, je ne peux plus vous payer M. de Saint-Laurent. Là, je l'estime, je vais voir ce que ça vaut. Je me prends 11 000 euros d'impôts de plus-value. Ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Soit je peux le vendre, mais à quoi ça m'intéresse de le vendre, je pense que je vais le relouer. Mais c'est des problèmes de riches. Je trouve que c'est génial d'avoir ces problématiques. C'est là que stratégiquement, tu vas… Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reloue ? Est-ce que je vends ? Est-ce que je fais des travaux ? C'est peut-être l'occasion de refaire un peu de travaux pour louer un peu plus cher. Je n'en sais rien. Je vais voir, je vais réfléchir parce que le quartier, il est plutôt bobo. Donc, voilà. Mais donc, c'est chaque location, chaque rotation de locataire, réfléchir. Voilà. Donc, c'est après, comment est-ce que… Oui, après, ça peut être de te les revendre. Voilà. Mais toi, il faut que tu utilises ce cash flow pour t'acheter d'autres biens avec des travaux et pour continuer d'accumuler ton patrimoine. Et après, il y aura peut-être un moment où tu diras… Peut-être qu'il y a un moment où ça rapportera moins et ça vaudra encore quelque chose. Ça va peut-être le moment de vendre, même si tu prends des impôts. Mais il faudra peut-être… Parce qu'il y a un moment où peut-être que le foncier va plus s'apprécier du tout. Il y aura peut-être des gros, gros travaux. Peut-être que là, il faudra le vendre quitte à payer des impôts. Mais tu auras complètement réglé tes crédits. Du coup, tu libéreras quand même du cash. Payer des impôts, les gens disent on paye des impôts. Mais si on paye des impôts, c'est qu'on gagne. Il faut être quand même lucide. Les impôts, ce n'est pas… Si tu payes, c'est que tu as gagné. Donc, il faut quand même être conscient de cette réalité qui est… C'est une bonne chose. Pas payer d'impôts, c'est un vrai problème. C'est l'éternel débat entre avoir de l'argent et pas d'argent. Je pourrais avoir de l'argent. Qu'on soit clair. Voilà, très bien. Très bien. Et au niveau contact financement, quel conseil tu donnerais si tu connais ? Parce que toi, tu n'es pas dans le financement, mais tu es témoin direct, on va dire, dans les transactions, comment ça se fait, comment font les gens pour pouvoir se financer. Moi, mon problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai beaucoup d'encours. Puisque même si ça génère du cash flow, j'ai quand même un risque, un risque par rapport à l'assurance emprunteur. Par rapport à tes revenus actuels, par rapport à ton salaire actuel, tes revenus actuels, c'est la problématique. Et donc, chaque année, tu rembourses un peu, mais ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis plutôt, j'ai beaucoup de mal avec les banques qui ne sont pas du tout là pour t'aider au bon moment. Donc, c'est un problème parce qu'à chaque fois que j'achète, je travaille avec un courtier qui me remet un compte dans la banque. C'est un truc qui m'agace particulièrement. Moi, chaque année, j'essaye de réévaluer est-ce que je renégocie mes prêts ? Donc là, je suis à la CEPAC et je suis encore allé au LCL. Donc, j'aurais demandé de renégocier. J'ai 5 banques différentes. Ça m'agace parce que c'est des codes, des machins, des trucs. J'aimerais bien tout réunir. Mais le marché français est tellement mal fait qu'aujourd'hui, le banquier, il n'a aucun intérêt à te proposer son meilleur taux alors que le courtier va te proposer un meilleur taux. C'est stupide, mais c'est comme ça. Donc, moi, je travaille avec des courtiers. Ça, il est passé par courtier ? J'ai tout essayé et moi, la dernière fois que j'ai acheté, j'ai questionné mon banquier et questionné un courtier. J'avais 0,40 de différence entre ma banque et mon courtier. Donc, même si mon courtier, je lui payais des frais, je l'aime mon courtier. Ma banque, du coup, j'aurais dit au revoir. Et en plus, ces idiots de banquier m'ont dit allez avoir une proposition avec le courtier et ils vont venir vers nous. Mais moi, je ne vais pas faire travailler mon courtier pour derrière après. Je trouve que c'est vache. Le courtier… C'est dégueulasse. Non, le courtier, ce n'est pas juste. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai travaillé avec mon courtier jusqu'au bout. Et la banque, je leur ai dit écoutez, vous serez plus intelligents la prochaine fois, tant pis. Je vous ai dit le taux qu'ils me trouvent sans mon dossier. Vous n'avez pas voulu. Vous m'avez dit obtenez proposition. Je trouve que ce n'est pas… Enfin, moi, je n'aime pas travailler comme ça. Je comprends qu'il faille mettre en concurrence les gens, etc., et changer, mais aller jusqu'au bout du dossier et puis après les planter, ce n'est pas ma philosophie. Je te comprends. Je comprends. Très bien. Bon, je pense que on a vu tout ce que je voulais voir. Si, j'ai une petite question un petit peu. Moi, c'est par rapport à ma peur. C'est personnel, mais voir comment toi, tu pourrais me rassurer sur… Est-ce que toi, tu as déjà eu la peur du manque ? La peur de manquer sans te retrouver endetté ou… Voilà. Enfin, j'ai géré ça. Est-ce que toi, ça… Moi, ça ne se voit pas, mais je suis un hyper inquiet sur l'argent. D'accord. Alors, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai divorcé. J'étais à deux douanes. J'ai connu, limite, la faillite personnelle. Je me suis battu pour gagner ma maison au moins de mon divorce. Et ma femme, Dominique, que tu connais, elle, elle est super… Elle, elle a eu connu des hauts et des bas. Pendant notre voyage de noces, il y a un huissier qui est venu qui a tout vendu les meubles du restaurant qu'elle avait à Paris. Le gars, elle nous appelle, on dit « Ah, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. » On lui a dit « Tiens, je te fais un virement dans le vieux Mexique. » J'ai dit « Vous branchez sur Internet, faire un virement qu'il a Ikea. » Il a fermé un soir, le lendemain, il a réouvert, il a acheté. Ça a tenu, pop, pop, tout de suite, il a Ikea. En fait, avec le temps, je suis de moins en moins inquiet. Peut-être parce que avec le coaching, le développement personnel, j'ai acquis une certaine confiance en moi. Et puis aussi, j'ai plus de patrimoine. C'est vrai que nous, quand on a ouvert notre agence Erra, j'avais arrêté mes boulots d'avant. Avec Lehman, j'avais connu après 2008 des moments durs. J'étais à la limite de la faillite. C'était dur quand on était. J'ai dû vendre ma maison pour démarrer. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, moi, je suis comme toi, je suis super inquiet sur l'argent. Moi, si mon compte, voilà. Et donc, je regarde, je contrôle. Dominique, elle ne sait même pas combien sur les comptes en banque. Elle est complètement à la rue de tout ça. Chez Willow, c'est moi qui gère tout l'aspect. Ce n'est pas qu'elle s'en fout. Elle a une notion macroéconomique. Elle sait, voilà ce qu'il faut faire. Comme je dis, voilà ce qu'on parle. Donc, on a nos directions. Moi, je suis très down to earth. Et elle, elle est plutôt… Voilà. Et moi, à ta place, pour acheter, je prendrais, je regarderais, par exemple, on a des Willogers, j'essaierai de trouver où est-ce qu'on a des bonhommes parce qu'ils sont plutôt bienveillants. Où est-ce que je peux acheter ? Est-ce que c'est des vides compatibles, etc. Et je leur ferai confiance à eux et je leur… Puis moi, tu m'appelles derrière. Bien sûr. Et derrière, on sait qu'on a quelqu'un de sérieux qui peut suivre. Tu vois, avant hier matin, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'avais deux Willogers qui étaient là qui ont rentré une maison hier, dans le vieux hier et dans le vieux hier, c'est rare. Donc, potentiel investisseur, tu ne peux pas la découper en deux. Tu es obligé de la laisser en un. Mais tu peux… Pour l'investisseur, tu peux louer en Airbnb. Elles vont… Elles se sont mises copines avec la ville de hier. Il y a une journée, le 11 août, où en fait, elles vont louer des Rosalies. Promener des Rosalies, c'est des vélos, tu sais, à Pédale où tu as des gens derrière. Et elles vont mettre un truc où ils logent dessus et dire, tiens, je promène mes clients dans hier et puis, vous allez atterrir à notre immeuble pour le visiter, tu vois. Donc, ça, je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante. Il y en a une, Emmanuel Pivert, que tu connais, qui est sorti, qui a fait des sessions richiques, qui, elle, fait du Airbnb aussi. Donc, elle a des très accès Feng Shui Déco. L'idée, c'est qu'elles vont travailler ensemble sur ce bien. Ciblées de l'investisseur, elles se font une campagne Facebook. Tu vois, la démarche, moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc, elles ont, chacune, elles savent faire du locatif meublé. Il y en a une qui gère du Airbnb, l'autre pas. Donc, elles savent parler à de l'investisseur. Elles font la démarche. Elles se sont renseignées. Elles se sont renseignées sur tout. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça, pour moi, c'est plutôt rassurant. Parce que, face à moi, Mathias, qui est en train de vendre un bien à mon fils, lui-même est en train d'acheter un appartement. Donc, il a de la crédibilité. Donc, moi, ça me rassure. Je me dis, mon fils, il ne va pas acheter n'importe quoi. Mathias, s'il y a un problème, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais bon, c'est un beau, je vais l'engueuler, etc. Mais au moins, Mathias, je sais qu'il fera, il fera au meilleur. Parce qu'il le fait pour lui aussi. Donc, s'il ne le faisait pas pour lui, moi, je n'aime pas qu'on me raconte des choses. Puis, allez-y, monsieur, achetez, c'est bon. Et puis, voilà. Et ça, encore une fois, c'est du vécu. Un local que j'avais acheté, qu'on a acheté il y a quelques années, proche de la gare Saint-Charles à Marseille, on s'est retrouvé avec une agence qui nous sort un loyer pour la banque. Et le loyer auquel on l'a loué, c'était 100 euros de moins. Mais sur un loyer de 700 euros, si tu veux. c'était 600 au lieu de 700. Ce n'est pas rien. Moi, me faire raconter ce genre de truc dans mon business plan, justement, là, je suis cashflow négatif alors que je serai cashflow positif. Alors là, j'ai renégocié le prêt, l'assurance emprunteur, etc. Assurance emprunteur, on n'en a pas parlé, c'est super important de délégation. Donc, tout ça, j'ai dû gratter de tous les cas pour devenir cashflow positif. Mais c'est 5 ans d'effort. Alors, oui, c'est ma faute. J'ai cru ce bonhomme. Moi, je n'aime pas qu'on me raconte des histoires. Donc, voilà. Après, derrière, j'aurais peut-être dû gratter un peu plus à aller regarder, etc. Mais donc, il faut, donc après, il faut aller sonder des gens sur le terrain. Il faut que tu aies un local de l'étape, entre guillemets, qui soit ton point. S'il y a un problème d'impayé, s'il y a un problème de, je ne sais pas quoi, de travaux, qui trouve quelqu'un, tu vois. Parce qu'effectivement, même, je suis d'accord avec toi, plus d'une heure, après, tu perds du temps. c'est chronophage. Et l'objectif n'est pas d'avoir un seul bien, il va y en avoir beaucoup. Donc, tu as 10 biens ou 15 biens à plus d'une heure, que c'est dans des villes différentes, tu vas y perdre. Donc, il faut, c'est très bien d'investir, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un truc où on ne t'endors plus la nuit. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Très bien. Dis-moi, pour faire appel à toi, à ta franchise, à votre franchise, toi et Dom, WeLog, comment on fait concrètement ? Alors, là, on est en train de refaire notre site où il y aura une carte de France avec là où il y a des WeLogers. Mais globalement, si tu vas sur notre site, we-loge.com, tu peux trouver un WeLoger. Il y a les villes qui sont indiquées et tu vois où ils sont. Après, tu peux aller sur notre site voir les biens. C'est des gens qui ont plutôt une bonne notion du prix, plutôt une bonne notion de la décoration, etc., et du type de marché. Comme on est super investi et au-delà de ça, disons, quand il y a des travaux à faire sur un bien que le propriétaire ne veut pas le faire, on a en général fait des devis. Donc, on a devis à l'appui, si tu veux. Donc, on a déjà un dossier complet sur un bien. Donc là, c'est intéressant. Donc ça, tu vas gagner du temps par rapport à ça. Nous, on leur demande, nous, on leur apporte le homesteading, etc., mais à chacun, quand ils sont dans des villes différentes, on leur demande d'avoir dans leur contact des électriciens, plombiers, etc., d'avoir deux, trois personnes. Donc en général, ils connaissent autour d'eux, donc ils doivent pouvoir t'aider par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant et plutôt, c'est rassurant que d'avoir, voilà. Et donc ça, ça, c'est, moi, je trouve que c'est un bon moyen de trouver des biens en local. Voilà. Et comme nous, on cible les villes de plus de 100 000 habitants, tu auras forcément des biens sur lesquels tu as une activité, ou tu as une, tu vois, Valence, c'est une ville sur laquelle c'est plutôt amené, c'est un hub, soit en transport, tu as de l'armée, tu as un peu de tout, tu as un peu de technologie. Je ne sais pas, Bolenne, c'est des petites villes en croissance, le nord de Vaucluse, tu vois, il faut qu'il y ait une certaine agglomération. On a quelqu'un qui est sur Pesnasse, par exemple, c'est proche de Montpellier, c'est des villes dynamiques. Le sud de la France, ça ne va jamais se casser la figure, c'est un vrai de ça. On a quelqu'un sur Bayonne, Bayonne, c'est le sud-ouest de la France, c'est des villes où il faut vivre. Bayonne, on vit super bien, c'est des villes qui ont beaucoup de codes d'amour. Donc l'immobilier, c'est encore des endroits où il n'y a pas d'inquiétude. On a quelqu'un sur 95, on est proche du Bourget, tu vois. Donc là, banlieue parisienne, transport en commun, potentiel, croissance, etc. Voilà un peu. Bon, super. Si vous avez aimé notre coaching, notre interview, surtout n'hésitez pas à liker, partager, afin que ça profite au maximum de vos connaissances à des six heures. et puis au plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao. Merci Luc, merci à toi pour ton temps. C'était agréable. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501